Bonjour les amis, donc aujourd'hui, comme prévu, je vais faire une vidéo sur les différentes races d'extraterrestres avec qui j'ai pu avoir d'expérience. Donc comme prévu, je vais vous en parler. Donc effectivement, c'est un sujet qui est très difficile à aborder en société, malgré que, bon, il y a des émissions mainstream qui sont faites sur ce sujet. Donc effectivement, c'est très difficile d'en parler, surtout pour une personne qui a vécu ce type de rencontre, mais qui est en doute, surtout s'il est le seul à l'avoir vu. Et effectivement, en parler à ses amis, même très proche, c'est très difficile. Donc vous imaginez bien la difficulté que j'ai à vous parler de mes propres expériences. Donc effectivement, je préfère pour cela, en fait, m'éloigner de la civilisation et me mettre dans un endroit où je me sens à l'aise pour pouvoir en parler. Donc effectivement, j'ai rencontré, comme je vous ai dit, comme j'avais annoncé dans la vidéo précédente. D'ailleurs, effectivement, j'ai oublié de mettre mes lunettes, ça me pose. Désolé pour l'interlude. Donc effectivement, je vous disais que, en fait, j'ai rencontré plusieurs races, donc en réel et aussi, donc effectivement, comment on appelle ça, en fait, effectivement, lorsque vous faites des voyages astraux. Donc ça vous permet aussi de rencontrer, mais là, effectivement, c'est plus, on peut dire, dans un monde parallèle, voire imaginaire, mais qui peut paraître parfois très réel. Donc là, c'est à prendre avec des princesses, c'est pas forcément, on n'est pas sûr à 100% que ce soit la réalité, mais quand même, c'est quand même très bluffant. Mais par contre, en réel, donc effectivement, je pourrais classifier le réel dans deux catégories. Le réel véridique, c'est-à-dire que le réel où vous voyez véritablement, donc, soit l'engin ou la personne ou l'entité qui la pilote, en physique réellement, et qu'effectivement, il y a une autre personne qui peut collaborer votre témoignage, donc là, c'est une rencontre vraiment du troisième type, rapprochée, et là, effectivement, c'est une rencontre, effectivement, qui est physique, et donc, c'est pas forcément quelque chose d'irréel. Ensuite, vous avez des rencontres qui peuvent être apparentées à des rencontres physiques réelles, mais qui peuvent être le fait d'une hallucination. Alors, une hallucination soit sous l'effet d'un psychanthrope, ou soit, effectivement, que cette créature existe vraiment dans une dimension parallèle, et il faut avoir des vibrations de telle ou telle fréquence au niveau du cerveau pour pouvoir la voir. Donc, ça, c'est un autre type, mais moi, je vous parle de mes propres expériences, j'ai vu d'abord des créatures en physique. Alors, je n'en ai pas vu des centaines, j'en ai vu qu'à proprement parler qu'une seule, donc, c'est un petit gris que j'ai vu, effectivement, j'en ai déjà parlé une fois dans mes vidéos, donc, j'ai déjà vu cette race extraterrestres qui est communément, donc, employée dans tous les films de science-fiction, donc, cette race existe véritablement, donc, le choc que j'ai eu quand je l'ai vu, que je me suis rendu compte que ça existait vraiment, je me suis dit que, franchement, c'était, pourtant, on le voit ouvertement à la télévision, donc, je me suis dit que ce n'est pas possible que ça existe pour de vrai, et pourtant, si, ça existe aussi pour de vrai. Donc, un excellent film qui va sortir aussi très prochainement, qui s'appelle Alien Report, donc, c'est filmé de la façon du projet Blair Witch, donc, dans ce film, vous allez voir, donc, un adolescent qui filme ses propres enlèvements, donc, qui le filme avec des caméras, en fait, qui sont fixées sur lui, des micro-caméras, et des caméras, des GoPro, de tout type de caméras modernes, en haute définition, donc, j'attends impatiemment la sortie de ce film, il y a les esprits, donc, je vais vous mettre le lien du trailer en description. Donc, voilà, donc, ça, c'est la première race, effectivement, que j'ai pu avoir un contact direct. Suite à cette rencontre, donc, au niveau psychologique, ça m'a changé, puisque je me suis dit que le monde dans lequel que je vivais, ce n'était pas du tout le monde qu'on nous présentait, qu'on nous faisait croire que ça existait, donc, c'était, comment dire, une nouvelle face de la réalité qui s'est ouverte à moi. Et suite à cela, j'ai fait plusieurs autres types de rencontres, aussi des rencontres au niveau des ovnis, donc, ça, je ne sais même pas au total combien j'en ai vu, tellement j'en ai vu, bon, je dirais à peu près entre 15 et 20, certainement, une quinzaine, voire une vingtaine, peut-être même plus, mais, ça m'est déjà arrivé de voir carrément une flotte d'ovnis, donc, là, par contre, je n'étais pas seul, et, donc, comme je n'étais pas seul, j'ai appelé une personne avec qui je travaillais ce soir-là, donc, qui était sur le même site que moi, on a vu, tous les deux, ensemble, le phénomène, donc, des lumières rouges qui, donc, déplaçaient information, qui faisaient des formes géométriques, et qui ont disparu une après l'autre, donc, effectivement, ce genre de phénomène est aussi vu sur Internet, c'était déjà répertorié. Donc, il y a plusieurs types, alors, par contre, j'ai fait aussi des rencontres, je dirais, je pense plutôt que c'était des rencontres, pas physiques, mais ça serait dans le réel toujours, mais c'était des rencontres de type, comme je vous ai dit, hallucinogènes, malgré que je n'étais pas sous l'emprise de psychanthroque, ça peut arriver que le cerveau projette une image qui n'existe pas. Donc, là, par contre, j'ai mis des doutes, puisque ça avait l'air tellement réel, que c'était impressionnant. Donc, qu'est-ce que j'ai vu, comme extraterrestre, en guillemets, comme être bizarre sous cette forme, ce sont les araignées. Donc, il y a des formes d'araignées qui sont réputées pour être des formes d'extraterrestres. Donc, on en voit aussi, par exemple, dans le Seigneur des Anneaux, des araignées géantes, donc, de ce type. Et il y a aussi un film avec l'actrice qui joue le rôle de Loïs dans Man of Steel, où elle a joué un film sur les extraterrestres. Je ne me rappelle plus exactement le titre du film UFO, Alien. Enfin, c'est un film récent, il est sorti peut-être il y a un an ou deux, où, effectivement, là, des races extraterrestres rencontrées sont des araignées géantes. Donc, Hollywood a le chic pour faire passer des vérités dans des films, des vérités cachées dans des films, comme, par exemple, le voyage au centre de la Terre, ce genre de phénomène, ou bien, sinon, un des films classiques de la science-fiction, de 2001 à l'Odyssée de l'espace, où, là aussi, il y a des révélations par rapport à notre univers, carrément, et le cube noir qui se trouverait sur la Lune, etc. Donc, ça, c'est des références. C'est vraiment, il faut faire des recherches pour savoir la signification de ces films. C'est vraiment une grande richesse de symbolisme. Mais aussi, donc, comme je vous ai dit, il y a aussi des rencontres qui peuvent se faire dans le monde astral, c'est-à-dire, lors des voyages astraux. Donc, pour pouvoir faire un voyage astral, il faut être en condition, donc, il faut avoir des bonnes vibrations pour ne pas tomber dans le bas astral, en guillemets. Donc, pour faire des rencontres rapprochées avec des êtres qui seraient de bonnes, enfin, qui auraient des bonnes intentions, donc, pour ça, en fait, il faut être dans une fréquence haute. Pour être dans une fréquence haute, c'est pas très compliqué, donc, il ne faut pas être sous l'emprise de l'alcool ni des stupéfiants. Il faut avoir, donc, une alimentation saine. Bon, le mieux, c'est, par exemple, vous ne mangez que des fruits pendant une journée, vous buvez du jus d'orange, mais ce phénomène est impossible à prédire. C'est-à-dire que ça arrive que lorsque vous n'y attendez pas, c'est quelque chose qui est imprévisible, donc, ça m'est arrivé peut-être, alors, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas fait d'innombrables voyages astraux, je ne vais pas dévoyager astraux à la demande, ça m'arrive, mais je ne sais pas pourquoi ça se déclenche, mais ça m'est déjà arrivé. Alors, comme je vous ai dit, dans ma précédente vidéo que je ne fumais pas, je ne bois pas, je ne prends aucun stupéfiant, mais ça arrive quand même d'en avoir. Donc, c'est-à-dire que c'est imprévisible et d'un coup, c'est comme si vous vous sortez de l'entretien, vous vous êtes sortez ailleurs. Bonjour les amis, nous revoilà donc pour la suite de la vidéo. Donc, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais, en fait, des apparitions qui peuvent s'apparenter à des hologrammes. Donc, effectivement, lors de mes précédentes expériences, j'ai vu des êtres qui pouvaient peut-être venir d'une autre dimension. Notamment, vous avez parlé de ces formes asectoïdes. Mais par contre, si jamais ça vous arrive, il ne faut pas paniquer. De toutes les façons, si ces êtres arrivent à rentrer en communication avec nous, c'est que c'est une forme de race évoluée, c'est-à-dire civilisée. Elle ne va pas vous attaquer forcément, surtout si vous êtes dans un état de vibration, je veux dire, de vibration positive. Donc, forcément, si vous êtes dans cet état d'esprit et s'il y a une rencontre, donc ça ne va pas être négatif. Donc, après, il faut passer le cap de l'apparence physique pour pouvoir entrer en communication. Forcément, comme je vous ai dit, donc, il y a des films qui nous font en fait une amorce de ces approches, notamment le film Premier Contact avec Émilie Adams, comme vous avez parlé tout à l'heure. effectivement, ce film nous présente une forme évoluée, une race extraterrestre qui serait des thoracniques. par contre, dans le film, ils sont présentés en tant que des êtres pacifiques qui souhaitent... Enfin, je ne vais pas vous spoiler le film, mais regardez-le, vous battez par vous-même. Donc, aussi, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter aussi le témoignage des hommes politiques qui ont fait allusion d'extraterrestres, notamment le président russe qui était monsieur Medvedev qui a fait allusion d'une allocution qu'il a eu hors caméra, en fait, hors émission, mais pourtant qui a été filmée à ce qu'on a su. Donc, je vous laisse regarder ce qu'il y a fait vous savez absolument tout. Ну, вот, например, vous venez de l'éteindre sur la planète ces mêmes «Zéroné de l'étoile ». Alors, je vous présente un premier et dernier de l'étoile avec une de l'étoile «Cemodan avec un code de l'étoile président de l'étoile qui a 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 l'étoile l'étoile et qui a l'étoile et Il y a eu quelques versions de l'Union Européenne, je ne vous laisse écouter son discours. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union Européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Aussi, il y a aussi un ancien ministre de la Défense du Canada, Monsieur Paul Heyer. Donc effectivement, il y a aussi, il en a parlé. Il y a eu un premier politicien de l'Union Européenne de la G8 à dire que il y a une vie extraterrestre sur Terre. Est-ce que c'est une fantaisie ? Est-ce que c'est une science fiction ? Ou est-ce que c'est quelque chose à dire de leur existence ? Extraterrestrial life. For ages, humanity has wondered, is there anything else in the cold darkness of space ? Skeptics say there is no proof. But there have always been those who dared to dream. And some even claim to have seen things with their own eyes. Do aliens exist ? Are they already here ? Do they pose a threat ? Or a chance for salvation ? Non. Honourable Paul Heyer, former Minister of Defence of Canada. And he believes that lifeforms from space exist and are present on Earth. It's great to have you with us on our show. Why do you say that UFOs are as real as the airplanes flying over our heads ? Well, because I know that they are. They've been, as a matter of fact, they've been visiting our planet for thousands of years. And one of the cases that would interest you most, if you'll give me two or three minutes to answer, is during the Cold War, 1961, there were about 50 UFOs in formation flying south from Russia to the, across Europe. And the Supreme Allied Commander was very concerned. And about ready to press the panic button when they turned around and went back over the North Pole. So they decided to do an investigation. And they investigated for three years. And they decided that, with absolute certainty, that four species, four different species, at least, had been visiting this planet for thousands of years. So that's, we have a long history of UFOs. And of course, there's been a lot more activity in the last few decades since we invented the atomic bomb. And they're very concerned about that and the fact that we might use it again. And because the whole cosmos is a unity and it affects not just us but other people in the cosmos, they're very much afraid that we might be stupid enough to start using atomic weapons again. And this would be very bad for us and for them as well. So, if several people are talking about it, including one of the astronauts who was on the line, he also talked about it. Buzz Aldrin, he talks about it quite regularly. So if all these people, who are not anyone who, are talking about it, it's really something. So they're able to smoke and smoke, as we say. So all those people who take these phenomena, so to the derision or to the ridicule, well, the day where they will find these phenomena in phase 2, they will be taken away from them. So these phenomena, so they have a reaction to say, well, finally, it exists. or so, they will have a situation where they don't want to accept the phenomena. And so many people who don't want to accept it, they will bite a case, as we say, so they will become fous. So that's why this phenomena is very dangerous. And that's why the divulgation is done at a great cost. Because there are people who will accept the phenomena, some of them, some of them, they will change their way of life that they can't understand the phenomena in the world. So, in fact, they will not accept it. So, they will get a bit of a problem. It's a problem. it's a problem, I've had a lot of experience, I'm talking about it now. I think that à l'heure d'aujourd'hui, avec internet, avec la vitesse où ça va, donc je ne suis pas le seul à en parler de ça, donc je n'ai jamais éprouvé aucune jeune à en parler à quelque chose, donc voilà, et puis après, c'est un phénomène qui va forcément prendre de l'emploi, puisque quand l'homme va partir dans l'espace, effectivement, il ne s'en rendra compte par lui-même qu'il n'est pas seul, donc vu qu'effectivement, les voyages interstellaires vont commencer, interplanétaires, donc avec les fusées et les vaisseaux présentés par la société des Hanouettes, effectivement, on est à deux décennies près d'aller sur Mars, donc c'est d'ici demain qu'on y sera, donc je pense que ceux qui pourront suivre redirent les prochains voyages spatiaux pour voir l'âge, effectivement, marcher sur la lune ou de nouveau, donc c'est dans pas très longtemps, vu la rapidité à laquelle la technologie évolue, donc les fusées Space Dragon sont très opérationnelles, il y a plusieurs prototype qui ont fait, donc, des tests, donc, concluants, donc le vaisseau lunaire sera bientôt prêt à être emballé. Donc, tout ça, en fait, c'est un grand pas vers, de nouveau, la compétition de l'espace, alors que ça a été mis en poste pendant plusieurs années, l'arbre, on sent un problème d'acclairation fulgurante, donc c'est trop mieux, vraiment, il est retard à tout ce qui se touche à l'espace, et effectivement, une fois qu'on mettra le pied en dehors de la planète, il ne faudra plus nier l'évidence du fait qu'il y ait d'autres espèces de vies intelligentes en dehors de notre système. C'est pour ça qu'il y a toujours, dans les films, des allusions à ces êtres, donc c'est pour nous faire accepter inconsciemment de leur présence. Et aussi, comme je vous ai dit, je prépare un film, donc, par rapport à la Justice League, donc j'ai commencé à faire un avancement de ce projet, et il y a plusieurs niveaux qui ont progressé, donc notamment au niveau du casting, j'ai pu avoir des nouvelles personnes qui se sont intégrées au casting, donc il ne me reste plus qu'à finaliser, en fait, une ou deux, un ou deux rôles, pour pouvoir clôturer le casting, et ensuite, je vais pouvoir commencer à me concentrer, donc, sur le final du scénario, et, donc, comme vous voyez sur ce l'heure, fait que ce sera, disons, en le début du tournoi, il commencera bientôt. Donc, je vais faire de mon mieux pour faire quelque chose de correct. Donc, cette parenthèse est fermée, donc je reprends le débat par rapport aux expériences extraterrestres, comme je vous ai dit, il y a aussi le projet Bluebeam, qui sera forcément un projet qui sera, pour mon avis, bouillé à l'échec, puisque les personnes qui voulaient qu'ils sont à l'origine de ce projet, n'ont plus le pouvoir, donc ils ont perdu le pouvoir du simple fait que, maintenant, ce ne sont plus eux qui sont en commande, donc tout va dépendre des prochaines élections aux Etats-Unis, tout dépendra du vainqueur, donc celui qui gagnera. Donc, si, dans l'état actuel des choses, si c'est toujours la même personne qui se trouve à la tête la présidence, le projet Bluebeam n'aura pas lieu. Je peux vous le dire de suite, puisqu'ils n'auront pas les moyens pour pouvoir le faire. Donc, aussi, par la suite, par contre, effectivement, on aura de plus en plus une avancée de notre civilisation, au niveau technologique, effectivement, c'est des petites innovations qui font des grandes différences, notamment au niveau de l'énergie, donc, c'est vrai que l'énergie libre, comme je vous en avais parlé la dernière fois, c'est véritablement la clé du bout de notre civilisation pour passer au corps supérieur. Donc, une fois qu'on aura cette énergie libre, notre façon de penser sera chargée au niveau spirituel, au niveau économique, tout changera. Donc, voilà, cet épisode touche presque à sa fin. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Donc, plus j'ai de personnes qui me soutiennent, plus ça me donne, en fait, de l'énergie. Vous me donnez beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer tous les projets que j'ai en cours. Donc, ça me fait plaisir qu'il y ait des personnes qui me soutiennent. Je les remercie beaucoup. Et donc, effectivement, par la suite, je vous donnerai donc des informations par rapport à l'avancement de ce projet, de ce moyen métrage. Et je donnerai en temps réel, bien sûr, suivant l'avancement du projet. Donc, je fais ça de manière gratuite. Donc, c'est pour ça que, en compensation, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et forcément, ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. Et en fin de mesure, donc, j'avance pour pouvoir, en fait, conclure. Pour pouvoir, en fait, simplement, excusez-moi, c'est pas les bouchons, mais bon, c'est pour pouvoir atteindre mes objectifs. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard pour des prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada